Bonjour à ma team Gossip, j'espère que ça va bien chez vous. L'artiste camerounais Ténor fait la une du jour aujourd'hui en remerciant les chinois pour le succès du son Péter les plombs en featuring avec DJ Arafat. Avant d'entrer dans les détails, je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau et surtout abonne-toi, active oui, active bien la cloche de notification pour être le premier à avoir ta tasse de thé lorsque une info croustillante voit le jour. Alors, après de nombreuses critiques et de grincements de dents à la sortie de ce clip Péter les plombs qui date de 3 mois aujourd'hui, Ténor exprime largement sa joie avec Universal Music par un merci à la Chine. Ah oui, ce son, c'est du lourd et Ténor l'a bien prouvé. On se rappelle encore qu'à sa sortie, le manager Arnaud Jaguar n'avait pas du tout apprécié ainsi que beaucoup d'autres chinois le fait que Ténor ait inclus DJ Arafat en voix de choriste dans ce son bien quittant un remix. Arnaud Jaguar, l'ex-manager de DJ Arafat, avait été direct et très amer dans ses propos quant à son mécontentement contre la maison de disques Universal Music Africa. Car selon lui, Ténor se servait tout simplement de la notoriété de DJ Arafat pour se donner encore plus de valeur. Pour lui, c'était juste la résultante d'une mauvaise gestion, d'une exploitation injuste et d'un sabotage de la musique de DJ Arafat qui n'est plus. Comment faire en sorte pour que l'artiste demeure et ténèbre ? Parce qu'un artiste ne meurt jamais. Lorsqu'on dit qu'un artiste ne meurt jamais, c'est à travers ses oeuvres, à travers sa musique. Je vais parler du cas Péter le plan. Péter le plan, comme vous le constatez, c'est une chanson qui a été déjà chantée, déjà enregistrée et même, vous voyez, le clip a été déjà réalisé. C'est un produit déjà fini. Mais l'artiste attendait le bon moment pour lancer cette musique et également son clip. Lorsque je vois qu'on me parle de Remix, je me demande si certaines personnes aujourd'hui peuvent comprendre le thème ou le mot Remix. Nous sommes tous allés à l'école. Lorsqu'on dit Remix de quelque chose, c'est-à-dire la chose existe déjà et on fait une autre chose par rapport à la chose. Dans musicalement parlant, lorsqu'on parle d'un Remix, c'est-à-dire qu'il y a une chanson qui existe, qui est déjà sortie et on fait un Remix de la chanson. Mais je ne comprends pas en fait, ça ne compte pas. On ne parle de Remix pendant que la chanson n'est pas encore sortie. Le Remix sort non seulement un, je constate que mon artiste Didier Arafat intervient sur ce Remix comme choriste. Vous savez ce que c'est qu'un choriste, c'est-à-dire l'artiste chante et lui il répond. Lorsqu'on écoute la chanson, on a pété les plans, on a pété tout ce qu'Arafat a fait dans la chanson. L'objectif c'est quoi? Le but c'est quoi? Je n'ai rien contre Ténor, au contraire. Ténor c'est un artiste que j'aime bien, de par son talent. Également, il vient d'un pays que j'aime bien parce qu'au Cameroun, on a beaucoup de Chinois là-bas. Voilà, donc je salue tout le temps des passages. Mais personnellement, je parle du travail au fait. Je n'ai pas du tout aimé le fait que la chanson sort. Le Remix sort et on enlève carrément toute la voix de l'artiste. Donc Arafat a chanté toute la chanson, c'est l'art de la machine ici. La chanson est déjà finie. La chanson est déjà finie. Également le clip est fini. Mais on veut réveiller les bons moments qu'on a passés avec la crise. On veut écouter ces chansons, étant radio, et étant dans nos véhicules, écouter ces chansons radio. On veut voir ce merveilleux clip là sur la chaîne de Clé. Parce que c'est le dernier clip. Qu'il a réalisé que nous les fans, on n'a pas pu voir. Mais aujourd'hui on met ça des côtés et on fait sortir le Remix. Ah oui, c'était vraiment chaud à la sortie de ce clip là. Puisque même Vanessa Fashion, l'une des amis proche de DJ Arafat, n'avait pas du tout caressé Ténor dans le sens du poil. Dans un snap, elle avait dit ceci. Entre Ténor et Arafat, qui a besoin de l'autre ? Pour Ténor, c'était juste une façon d'honorer son idole DJ Arafat qui n'est plus. Et il ne s'est pas prononcé ni pour se défendre ou encore pour revendiquer quoi que ce soit. C'est Yves Roland Djédier, l'un des membres de la Eurocon, qui s'était chargé de répondre à Arnaud Jaguar et à toutes ces critiques là. Et de défendre par conséquent l'artiste camerounais Ténor. Alors avant de vous faire suivre la défense de Yves Roland Djédier, je vous invite à liker la vidéo, mettez-moi plein 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 de likes. Donnez vos avis en commentaire sur ce que vous pensez de l'évolution de ce clip péter les plombs. Sans oublier de partager au maximum dans vos groupes WhatsApp, Facebook et toutes les autres plateformes à votre disposition. Je vous dis à la prochaine vidéo. Il y a un truc simple, simple, simple. Je suis à la maison. Je vais vous parler du dernier concert de DJ Arafat à l'Ivoire Golf Club à Abidjan. On a réuni au moins 20 000 personnes. A la base c'était un concert qu'on devait faire avec des Bordeaux de Koufa. On devait faire le concert avec des Bordeaux. Des Bordeaux c'est retirer du concert. Et on avait Orange qui nous accompagnait sur cet événement. Orange a décidé de se retirer. Donc du coup on n'avait plus de sponsors. Le promoteur était acculé de partout. Il lui a mis son argent. Je lui ai fait un big up à mon gars. Vous voyez c'est mon gars, il n'y a pas dit son nom ici. Il y a tout son staff. C'était chaud. On n'a plus de sponsors. Maintenant, plus de sponsors. On a appelé tous les fans. On a appelé je ne sais pas qui. On a appelé tous les gars. Ils disent que comme c'est la fin de l'année, ils sont tous bouqués. Ils ne pouvaient pas venir. Chose qu'on a accompli. Le jeune ténor qui avait des spectacles parce qu'on descend. Tous les artistes savent que c'est la période où il doit manger. Le petit a annulé ses dates pour venir soutenir Didi Arafat. Il est venu à Bijan. Il n'était même pas logé au Sofitel ou bien dans un hôtel 5 étoiles. Il a accepté de se faire loger là où il est pour moi. Sans dire un mot. Ténor, si tu regardes cette vidéo là. Moi là, tu te dis merci. Et les vrais chinois, les vrais fans de Didi Arafat là qui te disent merci. Parce que tu n'étais pas obligé de venir à notre concert. Comme les artistes, ils sont venus là-bas. On peut leur compter. Toi, tu as pris ton billet d'avion, tu es venu à Bijan. Pour soutenir ton idole qui est Arafat. Quand on n'a pas tenu, petit passe ici, tu passes à gauche. Petit viens ici, tu viens. Tu l'as toujours respecté. Donc ce message là, c'est pour toi. Tu as chanté sur le titre. Péter les broncs. On sait que ce n'est pas pour te faire des sous. On sait que ce n'est pas pour te faire de la cote. Arafat, tu es son vivant là. Tu fais partie des artistes. Que Arafat a validé. Il y a des gens, Arafat est mort. Il a du père à son âme. Il s'en a pas. Il suis le fils d'Aishi. Il m'a montré tout, m'a montré tout. Donc toi, Arafat est son vivant. Il y a les vidéos qui le prouvent. Il t'a validé. Donc il ne faudrait pas que ça là, ça te fasse mal. Ce n'est pas les vrais fans d'Arafat qui t'insutent. Toi, tu as fait ça là. C'est pour que les gens, même 5 francs, tu ne gagnes pas. La dernière fois que tu t'as appelé, on s'est appelé, on ne sait pas tout le temps. Tu es meurtri, ça te fait mal. Parce que toi, tout ce que tu voulais, c'est rendre service à Arafat. Tous les vrais Chinois vont te dire merci. Tous les vrais Chinois vont te dire merci. Moi, je te dis merci. Et toute la Eurogang te dit merci. Tu pourrais dire que tu ne fais pas. Tu pourrais dire que tu ne fais pas. Un moment donné, il faut arrêter. On essaie de se battre pour Arafat. On essaie de se battre. Il y a des gars, quand tu ne fais pas d'Arafat, ils n'ont vraiment expliqué. On essaie de se battre pour Arafat. Toute la Eurogang essaie de se battre pour Arafat. Aujourd'hui, Arafat est parti. Il n'y avait pas d'argent dans la caisse pour continuer à prévenir son oeuvre. C'est nous tous, on a décidé de se mettre ensemble pour pouvoir prévenir l'oeuvre de Dieu. Les gars, soyez tous ensemble. Même si tu es vivant dans Arafat, on a eu des problèmes plus pires que ce qu'il y a fait. C'est moi que vous savez. Qu'est-ce qu'on a parlé de vous les Chinois ? Vous êtes des moutons. Tu as fait ce que tu as tu as tu as fait avec les cœurs. Même 5 francs, tu ne gagnes pas. C'est l'argent de Maëlle. C'est l'argent de Ezekiel. C'est l'argent de La Shona. C'est l'argent de Raphna. Tu n'as même pas 5 francs. Tu as fait ça avec ton cœur. Donc, il ne faudrait pas que ça te passe mal en fait. Sur les vrais récordes. Voilà. Donc, on doit tous se serrer les coudes et puis avancer. Travailler. Briser le végétalement. C'est tout ça. C'est tout ce qui est le plus important de toi. Je fais cette vidéo, c'est pour toi spécialement. Je ne voulais pas la faire. Mais il voit tout ce qui s'est passé sur la toile. Je te fais cette vidéo. Je te dis merci. Je te dis non, merci beaucoup. Les femmes camerounaises déjà à Pâques. Ne vous fâchez pas. Parce que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est la même famille.